Et si, 41 ans après la victoire de la France à l'Eurovision, le duo Madame-Monsieur parvenait à remporter le trophée ? Selon les statistiques des derniers vainqueurs, rien n'est moins sûr. En effet, d'après les informations de BFMTV qui a analysé le profil des 61 derniers vainqueurs du concours européen, les chanteurs se présentant seuls sur scène ont plus de chances de gagner que les duos ou les groupes. Parmi les solistes, ce sont les femmes qui montent le plus souvent sur la plus haute marge du podium. Les chansons en anglais auraient également plus de chances de faire chavirer le cœur du jury. Le duo Madame-Monsieur aura donc fort à faire pour imposer la langue française, mais il pourra s'inspirer de Salvator Sobral, le gagnant de l'année dernière qui a chanté en portugais. En ce qui concerne la moyenne d'âge des gagnants, le duo français a toutes ses chances puisqu'il faudrait avoir entre 24 et 32 ans pour gagner. Seuls deux vainqueurs dépassaient la quarantaine, il s'agissait d'André Glavo et de Toto Coutugno. Enfin, on ne connaît pas encore l'ordre de passage de samedi soir, mais la position 17 semble mystérieusement porter chance. C'est parti. C'est parti. Merci.